Salut à tous, aujourd'hui tous les chemins mènent à la musique. Nous sommes à Fressange sur la commune de Vicksurbreuil dans la Haute-Vienne et nous allons vous présenter un personnage fascinant, c'est Marc-Antoine Millon, compositeur, musicien et son instrument fabuleux, le cristal bâché. Alors là, Marc-Antoine, c'est quoi ce morceau ? C'est magnifique, mais c'est quoi ? C'est du Vivaldi. Non. Si, si, du Vivaldi. C'est pas du Vivaldi traditionnel. Il n'est pas traditionnel, non. L'idée c'est ça, c'est de reprendre des thèmes de musique classique avec une mezzo-soprano et de voir comment avec les sons actuels on peut refabriquer cette musique. Donc je fais des adaptations d'air classique. Ça la rend peut-être plus accessible ? C'est ce qu'on espère. Alors, j'aimerais bien que tu nous montres un instrument particulier. Il s'agit du cristal bâché. C'est un instrument qui a été inventé par Ernst Friedrich Klamy en Allemagne en 1790. C'est un ingénieur qui en doit la théorie des plaques et la découverte des météorites par exemple. Ah oui, quand même ! Donc le principe est, j'allais dire, simple. C'est en fait un archer de verre qui est relié à une tige métallique. Cette tige métallique est enfoncée dans une table d'harmonie. On règle la longueur de la tige avec une petite maselote en métal, ce qui donne la hauteur de la note. Et comme dans tout instrument acoustique, il faut une excitation. Et l'excitation, elle se fait à l'aide de l'eau, en fait, sur les doigts, humidifiés. Et donc je vais agripper le verre, mettre en vibration le verre. La vibration est transmise avec ce petit ressort jusqu'à la tige chantante. Elle est contente, elle se met à vibrer. Elle est très contente. Et elle envoie le son dans la table d'harmonie. Et j'amplifie ce son-là grâce à différents pavillons qui sont dans les matériaux aussi différents, métal et composites. Tu disais que cet instrument-là, il a été créé vers 1790, mais en 1952, il s'est passé quelque chose. Voilà, parce que Cladny l'a mis à la poubelle son instrument, en disant que le système d'attache qu'il avait, ils n'avaient pas les matériaux modernes. Donc il a vraiment mis à la poubelle et il le dit dans une lettre, cet instrument n'a aucun avenir. Et ce sont les frères Bacher qui tombent sur le petit crobar qu'il a fait du principe acoustique, d'une canne de verre fixée sur une canne métallique dans une table d'harmonie. Il rentre à l'atelier et il fabrique le cristal Bacher. Quelle n'a pas été ma stupéfaction quand j'ai découvert la grange des frères Bacher avec un univers percussif absolument ahurissant. On a travaillé ensemble, ils ont créé des percussions pour moi, j'ai travaillé pour eux, on a fait des concerts, on a fait des inaugurations puisqu'ils faisaient des expositions au monde entier. Et un jour Bernard m'a dit que le cristal n'a aucun avenir, je me suis occupé du cristal et on a créé une classe de cristal à Brève-la-Gaillarde. Et cette classe est unique au monde ? Unique au monde, c'est l'ensemble Hope qui est dédié à cet instrument qui couvre la tessiture du piano et qui permet de jouer de la musique contemporaine. On a un concert comme ça en trio avec une chanteuse où on a la moitié du répertoire qui est en classique et la moitié avec des pièces qui sont écrites spécialement par des compositeurs contemporains pour notre ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada